salut j'espère que tu vas très bien j'espère que tu as passé un excellent week-end que tu as bien rechargé tes batteries et que tu es prêt et prête à démarrer cette semaine avec le plein d'énergie je suis ici avec mes vibes astral troisième édition semaine 10 du 2 mars au 8 mars j'ai repris le trépied à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo je n'ai pas eu de retour de ta part donc je ne sais pas qu'est ce que tu en penses mais moi personnellement pendant que je faisais l'édition de la vidéo antérieure j'ai trouvé que ça bougeait énormément et j'ai trouvé ça très désagréable si moi même j'étais consommatrice de mes vidéos à moi j'aurais pas apprécié je me suis dit non ce n'est pas possible du coup ce que je me suis dit c'est je reprends le trépied et quand je veux me rapprocher des choses eh bien j'utilise le zoom il est fait pour ça non voilà j'espère que ça t'arrange comme d'habitude de niveau dans notre ligne du temps de la semaine d'un côté le moon dance nous sommes en premier quartier il se perfectionne lundi donc toute la semaine nous serons en premier quartier et côté planet dance ben nous avons une star de la semaine qui est vénus c'est elle la star de la semaine elle va parler avec saturne elle va parler avec mercure elle va rentrer chez elle elle va parler plus que parler elle va s'entretenir en face à face avec uranus je te raconte ça tout à l'heure et sinon il y a un événement majeur ici je t'en parlerai également tout à l'heure en fait c'est le soleil qui fait sa conjonction à neptune une conjonction qui se passe une fois par an et qui est vraiment un moment très joli très magique très inspiré très dans l'énergie poisson de la saison que nous sommes en train de vivre revenons donc à notre moon dance ok nous commençons la semaine donc avec le premier quartier qui se perfectionne justement le lundi 2 mars la phase de premier quartier est une phase où on consolide la croissance on est motivé on se sent productif on a envie de bouger on a envie de faire les choses on veut passer à l'action c'est fait pour ça cette lune cette phase lunaire est fait pour ça d'ailleurs les personnes qui sont nées sous la phase de premier quartier et bien sommes des personnes qui aimons être en activité nous il faut nous apprendre à nous calmer à prendre du temps pour souffler etc etc du coup le tonus de la semaine va être de passer à l'action de prendre l'action d'avoir envie de se sentir de passer à peut-être un peu trop mais ce n'est pas grave parce que la lune va circuler par le signe du cancer et là on va pouvoir se dire est ce que je ne suis pas en train de trop vouloir faire etc etc mais concentrons nous le signe où se passe le premier quartier est celui qui va donner la couleur pour le reste de la semaine ce signe là c'est le signe des gémeaux le signe des gémeaux est le signe de la communication de l'intellect de la pensée de l'apprentissage c'est le signe sous la maîtrise de mercure et il représente notre pensée la plus concrète ce que les astrologues traditionnels appellent la pensée inférieure moi j'aime pas trop ça peut-être parce que je suis de soleil gémeaux et j'aime pas que ma pensée soit considérée inférieure mais voilà quoi c'est plus une pensée concrète par opposition à la pensée plus abstraite supérieure que représente le signe sagittaire donc avec cette pensée concrète avec ses compétences de communication avec cette capacité d'apprendre parce que l'énergie gémeaux est l'énergie de l'éternel étudiant celui qui est curieux d'apprendre d'avoir l'info eh bien on va entreprendre on va consolider l'action qu'est ce que quelle action on consolide eh bien celle qui nous achemine un peu plus loin dans la consécution de nos intentions de nouvelle lune la nouvelle lune qui je te rappelle s'est tenue la semaine dernière donc le dimanche 23 février et qui s'est tenu à quatre degrés des poissons avec une configuration astrale qui te crier de tous les côtés s'il te plaît ce dont tu rêves est faisable c'est réalisable c'est réalisable en étapes mais vas-y quoi vas-y donc vas-y vas-y comment vas-y en apprenant un nouveau truc truc vas-y en communiquant vas-y en prenant le téléphone en écrivant un email en contactant la banque en contactant cette personne qui t'avait dit qu'elle pouvait te donner de bonnes idées vas-y peut-être en te renseignant peut-être que toi tu as identifié que tu as un problème de perfectionnisme ces jours-ci ou que peut-être que tu le sais depuis un moment et pourquoi ne pas te renseigner sur ce qu'est le perfectionnisme tu sais tu n'es pas la seule personne concernée par cette histoire de perfectionnisme et il y a nombre d'auteurs qui ont écrit au sujet pourquoi ne pas chercher un peu d'informations sur le perfectionnisme sur des astuces comment combattre le perfectionnisme et peut-être commencer à prendre action avec cette information que tu viens de recevoir et la tester au cours de la semaine pour arriver à la pleine lune avec déjà des possibles résultats ou des aperçus de résultats qu'est-ce que tu en penses ce serait une bonne idée non très bien dans cette prise d'action de ce mois lunaire nous avançons nous avançons et le 4 mars la lune entre en cancer et c'est là le moment de se poser la question cancer est toujours le signe qui nous ramène vers nous qui nous ramène vers la source de qui nous sommes vers notre essence et donc ce serait le moment de se poser la question surtout tant que le nœud nord de l'évolution se trouve là de poser la question si l'action que tu es en train d'entreprendre n'est pas un peu trop si tu n'es pas en train de t'oublier dans tout ça si tu n'es pas en train de transgresser les limites qui protègent tes besoins tes besoins qui préservent ton bien-être donc moment de entreprendre de consolider mais toujours avec le sentir et le ressentir est ce que ce que je suis en train de faire me fait du bien bonne question ok la lune continue à avancer et le 6 mars elle entre en lion alors cette lune en lion est une lune joueuse c'est une lune qui aime prendre du plaisir qui aime créer des choses quand la lune est dans le signe du lion et bien c'est un moment excellent pour jouer pour créer pour expérimenter surtout depuis une approche de te faire plaisir de te régaler pendant que tu fais ça tu vas peut-être te découvrir des passions où tu vas réveiller des passions endormies mais c'est une très bonne façon d'exprimer cette énergie de premier quartier à travers quelque chose de créatif cette lune en lion va être au carré de la la conjonction qui va se faire entre vénus et uranus et dont je t'en parlerai plus tard mais juste garde ça en tête parce que ce carré peut être un énorme boost créatif ou un énorme pétage de câbles on en parle tout à l'heure à la fin de la semaine le 8 mars la lune entre dans le signe de la vierge le signe de la vierge qui est le signe aussi sous la maîtrise de mercure c'est pour ça qu'il est ici mais sous ce signe l'énergie est moins communicative et plus analytique plus de trouver les façons d'améliorer de rendre l'information utile utile pour le plus grand nombre de personnes pour faciliter la vie et la tâche à tout le monde donc je pense que c'est une très jolie énergie justement pour consolider la croissance et c'est dans cette énergie de lune que l'on arrive à la pleine lune la pleine lune qui se perfectionne le lundi et dont je te parlerai le vendredi 6 au cours du friday's live sur facebook bon on se verra là bas si tu veux bien nous rejoindre parlons de la danse des planètes avec elle notre star du moment bon elle je t'en ai parlé au cours de la des vibes astrales de la semaine dernière je te disais que elle s'était prise une petite engueulade de jupiter je te disais également qu'elle s'était prise une un peu plus grosse engueulade de pluton et là elle va se faire recadrer par saturne saturne et vénus qui vont faire un carré le mardi 3 mars alors où en sommes nous cette vénus peut être en train de vibrer avec une très jolie énergie de détermination de courage et de focus de rester focaliser sur ce qu'elle veut mais elle peut également être en train de vibrer dans une urgence de résultats dans une accélération dans une impulsivité et dans une vision petite et égoïste des choses qui ne l'arrange pas du tout pourquoi parce que lorsque vénus est en mode mieux vaut un tien que deux tu l'auras et bien elle a tendance à trop se précipiter et la précipitation ça ça il faut il faut vraiment que tu comprennes ça la précipitation et l'antithèse de vénus tu vois vénus aime que les choses viennent à elle mais quand tu aimes que les choses viennent à toi tu ne peux pas être en train de reprocher aux choses qu'elles prennent trop de temps ou de vouloir mettre la pression à tout le monde vénus elle veut que ce gars merveilleux charmant que tu as connu l'autre jour t'appelles lui tout seul et meurs d'envie de passer du temps avec avec toi mais si toi tu le bombardes de textos matin midi et soir et bien il est très probable que ce gars charmant il en est marre de toi très rapidement du coup cette vénus en bélier elle s'accélère elle veut tout pour hier même pas pour maintenant elle veut tout pour hier et elle dit je m'en fous je préfère ça et au moins avoir quelque chose qu'attendre parce que je ne sais pas si j'attends qu'est ce que je vais avoir cette vénus en bélier elle a grave besoin de travailler la certitude la certitude intérieure parce que franchement ce n'est pas comme ça qu'elle va vraiment attirer les choses vers elle mais qu'est ce qui se passe et bien elle nous fait des caprices elle nous fait des caprices je veux ça pour maintenant non je veux pas attendre bon je pète un câble je m'enflamme je fais du n'importe quoi jupiter lui a déjà dit et ici en capricorne on est en train de faire un travail sérieux alors est ce que tu vas nous aider ou quoi parce que moi ma chérie je t'aime bien tu sais jupiter et vénus s'entendent très bien donc jupiter ne l'engueule jamais trop mais est ce qu'on peut compter sur toi est ce que tu peux arrêter les conneries maintenant ok bon vénus elle s'est un peu offusquée peut-être avec ce jupiter qui l'a remise un peu à sa place elle est venue péter un câble devant pluton peut-être mais devant pluton il y a seulement quelqu'un qui peut péter un câble devant pluton et ça passe c'est la lune autrement c'est foutu devant pluton personne pète un câble pluton l'a regardé genre mais c'est qui es tu être insignifiant vient me casser les burnes allez dégage avec des caprices donc elle a pas aimé ça vénus non plus elle a peut-être eu un sentiment d'injustice elle a peut-être ressenti un petit sentiment ou un gros sentiment de vengeance bon si elle arrive plus enflammée que jamais dans son caprice et dans son pétage de câble avec ce saturne qui saturne comment t'expliquer que lui enfin les choses sont comme elles sont elles ont des règles à respecter il y a un cadre dans le temps et dans la matière qu'il connaît très bien saturne et c'est pas vénus avec ses caprices à trois balles qu'elle va venir décider autrement tu vois saturne ce côté criard pleurnichard victime ou j'en sais rien de vénus il n'aime pas trop alors si c'est un caprice ce que vénus a été en train de faire et bien saturne très mal se passer avec lui par contre si vénus a finalement compris qu'elle était peut-être un peu en train ou beaucoup en train de déconner et bien avec ce saturne ce carré dynamise la relation c'est une invitation à s'engager davantage et à faire un effort to go the extra mile c'est aller un peu plus loin tu sais comme quand tu es en train de faire un entraînement et que ton entraîneur te dit allez tu vas faire deux minutes de planche d'affilée et que tu es là à deux minutes et que tu n'en peux plus et que tu es là là et lui il compte et quand il arrive à deux minutes il t'a dit reste reste quelques secondes de plus allez fait un tout petit effort de plus c'est dans ces micro efforts de plus que toi tu élargis ta capacité de faire un effort là je te parle d'un effort physique mais ici je suis en train de te parler de ta tolérance à la frustration de ton travail sur ta certitude pourquoi pour que tu apprennes à attendre pour que tu apprennes que les choses les bonnes choses viennent dans le bon temps et que ce n'est pas toi qui va être là en train de dire c'est maintenant que ça doit se passer donc ce travail de musclage que vénus a été en train de faire la semaine dernière d'abord gentiment avec jupiter après avec pluton et finalement avec saturne en début de semaine est un travail pas pour que tu dises bon je renonce à tous c'est bon je n'en peux plus jamais je ne m'en sortirai et que voilà quoi non c'est pour que tu te dises où est ce que j'aurais pu faire mes dix secondes de planche de plus où est ce que j'aurais pu par rapport à quoi quel est mon rêve où est ce que j'ai du mal où est ce que j'ai une urgence de résultat où est ce que je veux tout de suite qu'on me donne ce que je cherche est ce que ce que je cherche est vraiment ce qui me convient à avoir cette petite pause entre l'envie de quelque chose et l'assouvissement de cette envie et bien cette pause elle t'aide elle t'aide à prendre du recul et à dire non mais c'est que je ne veux pas vraiment tu vois je te parle par exemple d'une énorme part de gâteau au chocolat alors que tu en as déjà pris une par exemple et que tu voudrais perdre quelques kilos c'est juste un exemple je te parle par exemple de ce claquage de cartes bleues alors que tu t'es dit que tu voulais vraiment commencer à mettre de l'argent de côté pour pouvoir voyager un peu plus vers des destinations plus intéressantes que le village de tes parents voilà des choses comme ça tu vois ce carré est une invitation à aller un peu plus loin à donner un effort supplémentaire cet effort supplémentaire peut avoir différents visages la semaine avance le 4 mars nous avons deux événements qui arrivent alors d'un côté nous avons mercure qui rebascule en verso et là la rétrogradation de mercure commence à être vraiment intéressante pourquoi parce que mercure qui représente notre pensée qui est en mode rétrograde en train de reconsidérer plusieurs choses à qui on est en train de demander s'il te plaît ouvre toi à de nouvelles possibilités pourquoi parce que ce mercure il est fortement en contact avec uranus et qu'au cours de sa boucle de rétrogradation il va être trois fois en contact avec uranus trois fois qui nous indique combien cette ouverture d'esprit elle est en train d'être difficile pour ce mercure comment ce n'est pas évident d'ouvrir l'esprit mais quand mercure entre en verso et bien il se sent beaucoup mieux que quand il est en poisson parce que quelque part oui poisson la 5d la pensée connectée à l'inconscient et la partie invisible de nous mais c'est vrai que mercure il a du mal à évoluer là dedans par contre par contre cette pensée en verso est une pensée mais entièrement stimulée mercure en verso il est mais en pleine forme ce sera le moment justement entre le 4 mars et le 16 mars mars le 16 mars mercure aura déjà repris le mouvement direct et sera en train de reentrer en poisson et bien pendant ces pratiquement quinze jours mercure va faire un travail de pensée latérale de pensée créative de vraiment quitter les sentiers battus mentaux et s'ouvrir à de nouvelles perspectives et accepter de nouvelles façons d'envisager les choses excellent je te parlais il y a quelques semaines de edouard de bono je t'encourage fortement à aller explorer un peu plus ses vidéos son contenu t'acheter même ses livres ça va vraiment vraiment dans l'air du temps du temps astrologique et il est vraiment intéressant edouard de bono bon ce mercure qui entre en verso le 4 mars et bien il entre en sextile avec vénus vénus désir mercure pensée idée si vénus est en mode caprice 1 comme on a vu ici et qu'elle s'est fait remonter les bretelles x 3 et bien elle va venir dans un sale état discutaillé avec son copse parce que mercure est le super copse de vénus et lui dire ouais c'est bien juste et regarde et je n'ai jamais ce que je veux et quelle merde et j'en ai marre et moi je écarte ce que je veux et tout et donc cette conversation risque de mettre mercure dans un état d'anxiété pourquoi parce que déjà mercure en verso il a la pensée révolutionné et si en plus l'autre elle vient la teaser avec toutes les mauvaises raisons la configuration d'anxiété que ceci peut représenter par contre par contre si vénus elle a compris que les engueulades à gauche et à droite lui ont servi pour dire oui franchement j'étais trop dans l'urgence je suis un peu désespéré il va falloir que je me calme je perds l'objectif de vue à chaque fois que je m'accélère comme ça cette impulsivité ne me sert à rien bon eh bien là elle peut parler avec son copse qui lui mercure adore vénus parce que elle lui donne toujours de très bonnes idées à explorer tu vois et donc elle lui dit regarde c'est que moi je voulais ci et moi je voulais ça et puis je me suis pris une claque de la vie on m'a dit que mon dossier n'était pas bon on m'a dit que ce n'était pas le bon moment on m'a dit que je n'avais pas le niveau d'anglais pour ce poste là on m'a dit que tout dépend de ce que tu fais dans quel est ton rêve et ton projet et alors mercure il dit non mais attends moi ici je vais avoir de trop bonnes idées je vais réfléchir je vais réfléchir laisse le mot dans mes mains je vais m'en occuper je vais trouver des idées et des solutions voilà suite à ça vénus plus calme ou pas du tout tout dépend de du parcours et de ce que tu choisis de faire avec eh bien elle arrive en taureau et en taureau vénus est chez elle taureau est un signe où vénus reprend de la paisibilité où elle reprend ses marques où la course derrière l'objet de le désir se termine où l'accélération et l'impulsivité se calme où elle a le temps de reprendre du plaisir du goût à savourer la vie donc elle va rester ici jusqu'à début avril et elle va se rencontrer avec quelqu'un très important qui est ici et dont je vais te parler tout à l'heure uranus se trouve chez vénus mais vénus va encore prendre quelques jours elle va se poser elle va profiter de sa maison de la belle déco de comment il sent bon de comment on mange bien comment le lit est confortable comment le canapé confortable comment ses habits sont agréables à porter voilà quoi vénus en taureau elle est aux anges elle est bien et elle reprend contact avec le sens de la valeur et de l'appréciation et surtout le principe de réceptivité qu'elle représente en taureau magnifique la semaine avance et nous arrivons à ce moment spectaculaire où le soleil et neptune font leur conjonction en poisson depuis plusieurs années maintenant depuis que neptune est entré dans le signe en 2012 le soleil notre énergie vitale neptune neptune est tout ce qui te fait vibrer profondément et que tu adores mais vraiment que tu adores mais que tu ne peux pas acheter avec l'argent comme l'émotion que te donne regarder un merveilleux coucher de soleil ou les papillons que tu ressens dans le ventre lors du premier baiser l'intensité émotionnelle que tu peux ressentir face à une prestation artistique comme de la danse du patinage artistique de la musique ce que te fait une pièce de musique qui te touche au plus profonde de toi qui te donne presque envie de pleurer tellement le sentiment que cette musique évoque en toi est beau ça c'est de l'énergie neptunienne à fond et ça il n'y a pas d'argent dans le monde pour l'acheter cette énergie vitale que représente notre soleil cette conscience de nous mêmes contact neptune qui est le maître des rêves du rêve avec un r majuscule de cette inspiration de cette intuition de cette connexion au divin dont je te parle depuis le début de la saison poisson d'ailleurs neptune est le maître des poissons et ce contact il est vraiment joli il est vraiment inspirant il remet à nouveau le sujet du rêve sur la table et ça fera partie de la configuration de pleine lune dont je te parlerai lors du fridays live vendredi 6 mars parce que cette pleine lune elle se fait en opposition justement à cette conjonction elle se fait en trigone à tout le clan capricorne et même si le trigone à uranus et vénus qui sont en conjonction ici en taureau bon la pleine lune ne se fera pas en trigone à e2 l'énergie taureau est en trigone avec l'énergie vierge et en trigone avec l'énergie capricorne parce que on parle d'énergie de terre donc énorme fluidité des énergies de terre de matérialisation ce rêve dont on prend conscience et on se présente pour ce rêve notre énergie vitale dévouée au rêve à tout le soutien de la terre tout le soutien du clan capricorne écoute quatre éléments en capricorne s'il te plaît et des costauds quoi il y à saturne il y à pluton il y à jupiter et il y à mars tu veux plus d'énergie dans le signe du capricorne le nœud sud on ne compte même plus parce que lui il est parti il est trop loin de cette configuration merveilleuse énergie merveilleuse énergie et pour terminer ce même jour donc le 8 mars vénus toujours en taureau elle a avancé elle est arrivée à la pièce où se trouve uranus chez elle qui est son invité spécial et là vénus fait sa conjonction à uranus une conjonction qui se passe tous les ans et cette conjonction elle est excellente parce que c'est de l'énergie électrique qui circule par le désir c'est une signature astrologique de coup de foudre et de coup de coeur je ne suis pas en train de dire que toute personne elle va avoir des coups de foudre ou des coups de coeur à gauche et à droite tout dépend de où se tient cette conjonction pour toi ça pourrait être parfaitement un coup de foudre ou un coup de coeur pour toi si cette conjonction se fait dans ta maison 5 par exemple ça ça pourrait être pourquoi pas mais bon je vais pas faire des horoscopes parce que tu sais que je ne suis pas hyper fan de faire ça par contre par contre cette énergie elle emballe vénus parce que vénus qu'est ce qu'elle veut et vénus elle veut se faire du plaisir surtout en taureau et uranus il lui dit mais ma chérie tout est possible tout est possible et ça vénus ça l'emballe après c'est vrai que le tout est possible d'uranus vient avec une condition à condition que tu te bouges les fesses et que en taureau et bien on n'aime pas nécessairement se bouger les fesses mais si tu veux jouer le jeu et que ce contact t'électrifie suffisamment pour aller te bouger les fesses et sortir de ta zone de confort sache le uranus il te dit et laisse toi décoiffer tu vas kiffer ça tout est possible